Musique 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 Hola tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour le petit rendez-vous mensuel de présentation des nouveautés en librairie donc là je vais vous présenter très logiquement ce qui va sortir en janvier et que j'ai repéré je sais je viens de le dire, on est en janvier et j'ai encore toutes mes décorations de Noël mais je vais les enlever voilà, je vais les enlever cette semaine ne me jugez pas, voilà, mais j'ai un petit peu laissé traîner parce que j'ai toujours du mal à les enlever je le répète à chaque fois mais il s'agit vraiment d'une sélection personnelle, voilà, c'est les livres qui vont sortir et qui me font envie à moi, voilà, c'est ce que moi j'ai repéré, donc ne vous offusquez pas si je ne présente pas le livre que vous vous attendez de voir sortir, c'est normal sur ce, je vais démarrer tout de suite parce que j'ai quand même plus d'une vingtaine de livres à vous présenter le 5 janvier est paru le roman Sauvagine de Gabriel Filto Shiba, publié aux éditions Stock, dans lequel on va partir direction le fin fond de la forêt québécoise en plein hiver pour suivre Gabriel qui est garde forestière et qui vit seule dans la forêt dans une roulotte avec sa chaîne coyote et dont, voilà, le job est de défendre, protéger la faune, la flore contre le braconnage et justement elle va être victime d'un braconnier complètement taré et va commencer entre une sorte de chasse à l'homme et à côté de ça on va être complètement immergé dans cette nature québécoise hivernale et c'est un roman vraiment idéal pour la saison je suis en train de le lire et comme vous pouvez le voir je l'ai bientôt fini donc je vous en parlerai bientôt plus en détail on passe maintenant aux sorties poches du 5 janvier avec tout d'abord les aérostats d'Amélie Nothomb publiés chez le livre de poche j'aurais dû comme une grosse quiche vous le présenter physiquement mais je l'ai acheté et je l'ai oublié sur ma pile à lire perso au boulot super mais donc du coup c'est son avant dernier celui qui était sorti à la rentrée 2020 et que j'avais quand même plutôt bien aimé même si la passion des débuts n'est plus là sort également la toute dernière fois de Laure Manel au livre de poche dans ce livre alors je ne sais plus si c'est des nouvelles ou un roman mais il me semble que c'est des nouvelles l'autrice va développer tout un concept autour des dernières fois la dernière fois qu'on embrasse quelqu'un qu'on fait telle activité moi qui suis très nostalgique et qui fais très attention justement aux dernières fois que je fais je trouve ça plutôt original et je n'ai vu passer que des bons avis alors qu'il est sorti depuis quelques jours seulement j'ai également repéré alors là je ne l'avais pas du tout vu passer même en grand format Jambes cassées, cœurs brisées de Maria Ernestam chez Babel et en fait si vous voulez c'est la couverture que je trouve super jolie, super colorée qui m'a intriguée, interpellée et en fait c'est une comédie de Noël voilà je ne peux pas dire comédie romantique je ne suis pas sûre que ce soit romantique à 100% mais ça reste une comédie de Noël avec une héroïne qui a une vie plutôt parfaite tout s'écroule et puis c'est au moment de Noël et du coup elle vit plein de trucs et je pense que ça se finit bien comme toutes les comédies de Noël mais ça a l'air plutôt sympa Dernière sortie poche du 5 janvier Les Impatientes de Jaili Amadou Amal publié chez Gélu c'est le prix concours des lycéens 2020 au cas où vous ne sauriez pas lire il m'a fait très envie tout le temps où il a été en grand format là il sort en poche avec une couverture je trouve super jolie super pompante et en fait on va être au Cameroun on va suivre des femmes dont le destin n'est pas forcément très joyeux on sait comment ça se passe pour beaucoup de femmes là-bas et en fait je pense que les femmes de ce roman vont essayer un peu de résister et c'est un roman qui a l'air assez dur mais très joli on passe au 6 janvier avec une sortie chez Gallimard de Tonino Benacuista Porca Miseria un roman en fait autobiographique dans lequel l'auteur va raconter l'arrivée de ses parents italiens en France et je me demande même si avec lui peut-être qu'il est né en Italie et qu'il a grandi en France je sais pas est-ce qu'il est né en France ou pas mais bref en gros ça va être bah voilà la vie enfin sa vie en tant qu'émigré italien en France son apprentissage du français comment lui et sa famille étaient vus moi c'est toujours des récits qui m'intéressent beaucoup autre sortie chez Gallimard le 6 janvier et qui fait beaucoup parler d'elle c'est numéro 2 de David Fuenquinos franchement il est sorti depuis quelques jours je le vois partout et je vois plein d'avis positifs mais il faut dire en même temps donc le concept est super original et en plus c'est un David Fuenquinos alors le combo des deux jackpot dedans David Fuenquinos va imaginer qu'en 99 au moment où il y a eu le casting pour l'adaptation en film d'Harry Potter le rôle d'Harry s'est joué entre Daniel Radcliffe et un autre garçon et il va imaginer la vie de ce deuxième garçon qui est passé à ça de la gloire, de la réussite d'une vie incroyable et qui du coup est resté dans une vie lambda et c'est vrai que moi aussi il me tente beaucoup je trouve ça super original et du coup il y a un autre David Fuenquinos qui sort le 6 janvier c'est son dernier en poche La famille Martin chez Folio là en gros je sais pas si c'est vraiment David Fuenquinos ou le narrateur du livre mais où en gros il était en panne d'inspiration il est sorti dans la rue il s'est dit la première personne que je croise je fais un livre sur elle et bam c'est tombé sur La famille Martin je n'en sais pas plus mais je n'ai jamais lu David Fuenquinos j'ai vu deux films adaptés de ses romans que j'avais adoré mais voilà j'ai pas encore lu et j'ai reçu beaucoup Le 6 janvier paraît également en poche En Cabanet de Gabriel Filtoshiba chez Folio si vous avez bonne mémoire c'est la même autrice que le premier livre de la vidéo que je vous ai présenté Sauvagine et en fait dans celui-là on va suivre Hanouk qui va décider de tout plaquer et d'aller vivre au fin fond de la forêt québécoise c'est un peu si vous voulez dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson mais version Québec et version féminine voilà et du coup il va falloir qu'elle survive seule et ce qui est assez drôle et avant de me lancer dans Sauvagine j'avais pas fait le rapport c'est juste que le livre m'intéressait dans Sauvagine Gabriel le personnage principal va rencontrer Hanouk voilà et j'adore les auteurs qui font des liens comme ça entre leurs deux livres et en plus pour l'avoir en magasin il est tout petit donc peut-être qu'il fera partie de mon Call Winter Challenge également pareil également Le vent des soupirs de Jean-Marie Kémener aux éditions Pocket c'est le tome 3 des aventures de Yann Carvadek après attendez parce que je les ai sortis La République des Pirates L'écume des Lames et donc maintenant voilà Le vent des soupirs et franchement j'adore je les trouve trop beaux comme vous l'aurez compris ça parle de pirates voilà Yann Carvadek en fait c'est un jeune marin breton on est au 18ème siècle il va partir sur les mers il va rencontrer les pirates il va devenir pirate un peu lui-même il va lui arriver tout un tas de choses il y a de l'amour de l'amitié de l'aventure de l'humour de l'histoire voilà moi c'est une série que j'aime bien voilà et que je vous conseille si vous aimez ce genre là et en plus chaque tome peut se lire indépendamment les uns des autres même si évidemment c'est mieux de les lire dans l'ordre je sais que quand j'ai lu le 2 au début il y avait beaucoup de rappels de ce qui s'était passé dans le 1 donc j'imagine que si on démarrait par celui-là on n'était pas perdu voilà et franchement je suis contente et enfin dernière sortie du 6 janvier l'adaptation en BD du roman En attendant beau jangle de Olivier Bourdeau et là c'est adapté par Ingrid Chabert et Carole Morel aux éditions Stankis je ne sais pas trop comment on le prononce clairement voilà si ce roman vous intéresse on l'a vu partout en grand format partout en poche maintenant c'est adapté en film et vous avez la BD donc vous n'avez plus que l'embarras du choix le 7 janvier maintenant paraît en poche un livre choc de l'année 2020 La Familia Grande de Camille Kouchner chez Point c'est une de mes meilleures lectures de 2020 c'est une lecture dont je vous parle dans mon top de la semaine dernière qui m'a énormément marqué dans ce livre Camille Kouchner elle raconte les abus sexuels dont a été victime son frère par leur beau-père et toute la construction psychologique la dimension psychologique qui s'est mise en place ce système de silence de son frère d'elle et ensuite des membres de la famille au fur et à mesure qui savaient qui n'ont pas parlé c'est un roman coup de poing qui vous met une grosse baffe c'est pas un roman d'ailleurs c'est un roman autobiographique on va dire c'est hyper bien écrit voilà si vous voulez en savoir plus je vous renvoie vers mon bilan mais je vous invite vraiment à le lire ça c'est donc pour tous les livres qui sont sortis avant que je tourne cette vidéo et maintenant on va parler des livres qui vont sortir à partir même de demain puisqu'on démarre au 12 janvier avec là c'est la sortie que j'attends vraiment le nouveau roman de Mathias Malzieux Le Garret de Porcelaine chez Albain Michel ça va être son roman clairement le plus intime de ce qu'il a publié jusqu'à présent puisqu'il va raconter l'histoire de son père ça va être au moment de la seconde guerre mondiale sa mère va mourir en couche il va être envoyé au delà de la ligne de démarcation dans une ferme et en gros c'est comment il va se construire à partir de ça et que c'est du Mathias Malzieux donc je sais déjà que ça va être beau ça va être poétique ça va être super bien écrit et franchement j'ai trop hâte toujours le 12 janvier sort les adieux à Gabo et Mercedes de Rodrigo Garcia chez HarperCollins Rodrigo Garcia c'est le fils de Gabriel Garcia Marquez et il va raconter les derniers mois de vie de ses parents mais surtout du coup de son père parce que je savais pas du tout qu'il avait perdu la mémoire je me demande s'il avait pas je crois qu'il avait Alzheimer et c'est clairement la fin de vie d'un très grand auteur mais aussi il va raconter sa vie on va en apprendre plus en fait sur l'homme et sur l'écrivain et c'est vrai que même si pour l'instant je n'ai lu que L'amour au temps du choléra et j'avais pas vraiment aimé Gabriel Garcia Marquez ça reste un immense auteur latino-américain qui est même très connu en Europe et voilà c'est le genre d'ouvrage qui m'intéresse énormément j'ai également repéré La maison poussière de Valérie Perronnet alors je sais pas si c'est chez Marabouk dans la collection La Belle Étoile ou inversement mais voilà je trouve la couverture très belle pardon on va être au Québec en plein coeur de l'hiver vous avez vu là j'ai un truc avec le Québec et l'hiver ça fait le troisième livre et en fait une maison abandonnée va voir arriver une Française qui va tout requinquer tout repeindre tout voilà tout retaper et la maison va vraiment être un personnage à part entière qui va se demander mais que fait cette Française qui elle est ça va vraiment être une narration un peu binaire entre la maison et la femme je n'en sais pas plus mais voilà Québec hiver maison abandonnée je trouve que ça fait 13 hiver on est dans le thème du coup on va rester dans le thème de l'hiver et on va passer au 13 janvier avec la sortie chez Mercure de France du goût de l'hiver c'est un recueil de nouvelles autour de l'hiver voilà donc autant vous dire que je pense que je vais me l'acheter et qui va aller droit dans mon Cold Winter Challenge le 13 janvier le 13 janvier paraît également nulle part opposer sa tête de Gigi Bola chez Mercure de France toujours on va suivre la vie d'un petit garçon qui a fui le Congo avec ses parents et en fait au Congo ils avaient une vie plutôt voilà de classe moyenne plus plus et en France ils vont se retrouver pauvres vraiment le bas de la société sans papier et ils vont vivre dans la peur d'être contrôlés par la police d'être renvoyés dans leur pays et c'est voilà le récit de clandestins qui essayent de se reconstruire une vie dans un autre pays et c'est typiquement un petit peu comme celui de Tonino Benacuista c'est typiquement le genre de récit moi qui m'intéresse beaucoup vous noterez d'ailleurs que tous les livres m'intéressent beaucoup c'est un peu ma phrase ça m'intéresse beaucoup ça m'intéresse beaucoup ça m'intéresse beaucoup et bah oui ça m'intéresse beaucoup on passe maintenant au 19 janvier avec Londres a beau être une ville laide d'Ornella Pacchioni chez J.C. Lattès là j'en sais pas grand chose si ce n'est qu'on va suivre une jeune femme qui en a ras-le-bol et qui a décidé de disparaître sans laisser de traces mais avant ça elle va se faire un peu une to-do list de toutes les choses qu'elle veut faire avant et ça va de s'acheter le dernier sac à main dernier cri qu'elle veut depuis des mois à coucher avec son voisin enfin je dis n'importe quoi mais c'est ce genre de choses et du coup ça va être à travers ça le portrait de toute cette génération actuelle qui rêve de beaucoup de choses mais qui est un peu complètement paumée et je trouve que ça a l'air très sympa je ne sais pas du tout ce que ça peut donner mais c'est le genre de livre pas très connu que j'avais envie un peu de mettre en avant j'ai également repéré Tristan et Iseu Un remède à l'amour de Michel Zinc publié chez Stock Michel Zinc c'est l'auteur de Bienvenue au Moyen-Âge et j'avais eu un méga coup de coeur en 2016 je crois pour ce livre là dans lequel en fait c'était un recueil des chroniques radio qu'il avait pu faire autour du thème du Moyen-Âge et en fait c'est un auteur qui est spécialiste de cette période et il nous la présente de façon moderne et punchy j'ai horreur des gens qui parlent comme ça je sais pas pourquoi je fais ça mais bref punchy voilà c'est dynamique et ça donne envie en fait d'en apprendre plus sur le Moyen-Âge et c'est vrai que là quand j'ai vu qu'il en sortait un nouveau sur la thématique de Tristan et Iseu j'ai fait ok je fonce là en gros il va nous interroger sur qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur l'époque du Moyen-Âge et sur notre époque aujourd'hui comment ça serait vu aujourd'hui une histoire qui sortirait comme ça où il s'aime à en mourir machin enfin voilà et j'avais également envie de vous mettre en avant on passe maintenant au 20 janvier va paraître souvenir d'un chasseur de trésors littéraires de Jean-Claude Zilberstein chez Christian Bourgois peut-être que vous connaissez l'auteur moi je le connaissais pas du tout en fait c'est quelqu'un qui est hyper connu dans le milieu de l'édition parce qu'il a créé et dirigé un nom incalculable de collection et en gros bah là c'est clairement ses mémoires voilà un peu professionnelles pendant toutes ses années dans le domaine de l'édition tout ce qu'il a appris découvert et forcément bah je pense que quand on est lecteur et amoureux des livres c'est le genre de livre qui nous intéresse dans un genre complètement différent paraît également le 20 janvier les livres et les enfants d'abord de Patrick Ben Soussan aux éditions RS c'est un guide en fait à destination de tous les gens qui veulent mettre le livre au coeur de la vie des enfants que ce soit les enseignants ceux qui travaillent dans les crèches ou les parents voilà par exemple c'est typiquement comment véritablement lire un livre à un enfant comment placer sa voix je pense en fait que c'est c'est un livre qui est très très pédagogique et qui est très intéressant parce que peut-être qu'on se rend pas compte qu'on fait pas forcément bien et qu'il y a des façons encore mieux d'intéresser les enfants au livre et du coup je pense qu'il sera pas trop diffusé pas très connu et dans tous les cas je voulais vous le présenter également la vidéo aurait dû s'arrêter là mais il se trouve qu'il y a deux livres qui étaient censés sortir en février qui étaient dans les catalogues de février bah j'ai vu que leur date a été avancée à fin janvier du coup j'ai fait what ? et je vous les ai ajoutés donc le premier c'est le dernier roman de Pierre Lemaitre Le Grand Monde publié chez Calman Levy là il va repartir dans le genre qu'il a fait d'Au revoir là-haut donc dans de l'historique et après la première guerre mondiale et l'entre-deux-guerres là on va être dans les trente glorieuses et je n'en sais pas plus mais c'est du Pierre Lemaitre et ça a l'air quand même super intéressant et enfin dernier livre de cette vidéo paraît le 26 janvier au format poche Une terre promise de Barack Obama publié chez le livre de poche c'est petit spoil ma meilleure lecture de 2021 putain j'ai du mal avec les années de 2021 que je vous ai présenté la semaine dernière dans mon bilan bon c'est quand même il fait quand même 3300-1400 pages en poche donc je ne sais pas trop si ça a un intérêt de l'acheter en poche d'un terme au niveau du confort de lecture par contre au niveau du prix ah bah c'est sûr parce qu'il ne coûtera que 13-14 euros alors que le grand format je ne sais plus combien il coûtait mais c'était du genre 30 euros donc voilà moitié prix donc voilà il fallait quand même que je vous le mentionne voilà j'ai terminé la présentation de tous les livres que j'ai repérés pour le mois de janvier n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres dedans qui vous font envie et surtout ce que vous vous avez repéré de votre côté et que je n'ai pas forcément mentionné voilà comme ça ça fera vidéo et commentaire de nouveautés sur ce je vais m'arrêter là et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo hasta luego bisous